Bonjour, deuxième journée dans ce festival de village en village, le village des antiquaires de la gare, deuxième journée pour la chaîne de télévision Upcycling. J'ai la joie de recevoir la recyclerie, les trois échos à l'île sur la sorgue. Fathia Ismeli, bonjour. Et Bruno Dallara, bonjour, on se connaît déjà sur RCF. Alors dites-moi Bruno et puis Fathia, la recyclerie, les trois échos, semble-t-il, a beaucoup de succès à l'île sur la sorgue. Vous l'avez créée quand et quels sont les enjeux et quelles sont ces options de la recyclerie, les trois échos ? Alors la recyclerie est née le 10 décembre 1914. 2014, pardon. Et les enjeux, c'est les enjeux essentiels du recyclage, c'est-à-dire recycler, recycler, recycler avec un slogan, c'est donner plutôt que de jeter. D'accord. Voilà. Alors, mais que se passe-t-il à la recyclerie ? C'est-à-dire des gens vous apportent des objets usés ? Oui, alors voilà, sur la marche habituelle, les gens viennent nous donner des objets, c'est-à-dire que les objets du quotidien qui sont habituellement jetés ou qui partent en décharge, eh bien ces gens-là viennent nous donner des objets que l'on va remettre dans le circuit, on va dire, commercial pour leur donner une seconde vie, soit sous la forme qui est leur forme primaire, comme on l'avait dit préalablement, c'est-à-dire des objets usuels de la vie quotidienne, soit des objets qui après sont détournés, qui servent éventuellement à aménager, on va dire, l'univers de tout un chacun sur une seconde vie. Alors ça sont tous les objets que vous récupérez ? Alors oui, nous, on a la chance de pouvoir récupérer tous les objets du quotidien, ça va du lave-vaisselle, du réfrigérateur, de votre vieux fer à repasser, ou éventuellement de votre vieux salon de jardin, c'est valable aussi pour les vêtements, c'est valable aussi pour les livres, les disques, sur la partie culturelle, parce que c'est très important de la mettre au service de tout un chacun. Tout ce qui peut concerner l'univers de la maison, de la décoration, du jardinage, l'ensemble des objets sont les bienvenus à la recyclerie. Alors donc, beaucoup de succès, je disais, en deux, trois ans, beaucoup de succès. Quels sont les gens, le profil des gens qui vous apportent ces objets ? On retrouve beaucoup d'objets planqués dans les caves. C'est l'ensemble des profils que l'on peut reconnaître aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'objets qui sont soit dans des caves, qui font l'objet de débarras quand les gens cèdent leur maison ou alors finissent leur vie, soit pour des raisons sanitaires, soit pour des raisons de vieillesse. On fait des débarras. Et puis, vous avez des gens qui déménagent. On a beaucoup de gens qui arrivent dans nos régions, qui rachètent des anciennes maisons. Donc, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. On y trouve un certain nombre de choses très intéressantes qui finissent par arriver à la recyclerie et qu'on se plaît à remettre dans le circuit, soit pour les gens qui aiment faire du recycling, comme on fait aujourd'hui. Ça veut dire donner une autre vie à des objets usuels, soit éventuellement, et Fatia va le développer sur la partie sociale, où on permet de mettre à disposition de gens qui sont un petit peu dans le besoin, pour des raisons diverses, l'ensemble du matériel et des matériels qui font la vie quotidienne. Il y a des objets insolites quand on va vous voir la recyclerie, les trois égaux, les sursorts. Oui, on vient de récupérer cette semaine un roué pour faire de la laine à la maison. La semaine dernière, on avait un canoë. C'est bien connu dans nos pays de Sorgue. On a tout ce que l'on peut imaginer et tous les trésors que l'on peut trouver dans nos maisons en Provence. Comment ça se passe au niveau de la réparation ? Vous avez vos propres réparateurs quand il s'agit d'anciens frigos, d'anciens postes ? Oui, alors on a la chance d'avoir un certain nombre de garçons qui sont chez nous en contrat de formation, en contrat de solidarité ou en contrat civique. Et donc, on leur permet de mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, la recyclerie, c'est 11 salariés sur l'année. Donc ça, c'est une de nos fiertés. Fatia va le développer pour la partie sociale et solidaire, puisque la partie sociale, c'est de mettre à disposition des objets. Mais la partie solidaire aussi, c'est de créer de l'emploi, notamment au niveau local, pour permettre à ces gamins d'avoir un pied au niveau du travail. Donc, on a un atelier et on fait l'ensemble des opérations chez nous. On nettoie, on démonte, on répare, on recycle. Ce matin, avant de venir vous rejoindre, j'ai encore fait une machine à laver la vaisselle et une machine à laver le linge pour rendre les clients qui l'ont pris cet après-midi. Donc voilà, c'est un service qui se fait au quotidien. Fatia, prenez le micro. Vous êtes la directrice fondatrice de la recyclerie Les Trois Echos. On parlait beaucoup de l'insertion sociale, du social. Comment ça se passe ? Les gens qui viennent travailler, ce sont des gens qui sont un peu au bord de la route et que vous allez recycler, justement, pour qu'ils retrouvent un peu de formation. Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui sont éloignés de l'emploi, des gens qui ont eu des accidents de la vie. Donc, ça leur permet de revenir sur la vie active. Donc, avec des contrats aidés, bien sûr, mais il y en a qu'on a pérennisés, qui ont fini un CDI. Moi, je voudrais revenir sur la partie sociale parce que la recyclerie existe pour une bonne raison. Le recyclage, oui, mais ce n'était pas la première chose qu'on voulait faire. Je travaillais au centre social de la ville de Lys-sur-Sorg pendant 12 ans et j'accompagnais des familles en grande précarité. Donc, on ne pouvait pas avoir tout de suite. Il fallait des dossiers. Il fallait... Dans les 48 heures, fournir à la famille gratuitement toutes les choses dont elle a besoin. Donc, c'est 50% des dons qui sont donnés à la recyclerie de Trois-Échos qui sont reversés gratuitement à des familles. Et ça, c'était important de le mettre en avant. Oui, c'est très, très important. Donc, vous êtes à 10, 12 personnes. Aujourd'hui, on est 12 salariés et 4 services civiques. Quand on dit actuellement période très, très difficile en matière économique, quels sont les gens qui viennent vous voir parce qu'effectivement, vous revendez les objets mais à un prix très, très bas. C'est ça, le côté positif. Les gens qui viennent vous voir, c'est des fouineurs ou c'est ça aussi des gens dans le besoin ? Alors, on a des gens dans le besoin qui ne s'habillent en vêtements que chez nous ou en vaisselle que chez nous. Ensuite, on a les gens qui n'ont pas réellement des besoins mais qui aiment venir chiner parce qu'ils trouvent la petite chose rare qu'ils ne trouveront pas ailleurs parce que c'est des pièces uniques. Quand on en a une, on n'en a pas deux. Ensuite, on a les personnes qui sont en difficulté comme les SDF de la ville qui viennent gratuitement. On leur donne gratuitement la voiture, tout ce qu'ils ont besoin. On travaille avec plein d'associations avec Vincent du village, avec la Croix-Rouge, on travaille avec Adoma. Voilà. Donc, on fait aussi des camions. On part quand il y a des besoins comme dans l'Ode où il y a eu des inondations. Chaque fois qu'il y a quelque chose social, les trois échos répondent présents. C'est superbe cette action. Bruno, reprenez le micro. Bruno, quand on vient vous voir, vous parliez de lavelage, réparer, etc. Donc, je ne peux pas venir chez vous. Bon, lavelage est en réparation pour le récupérer ensuite. Non, pour le moment, on n'a pas développé encore de café, réparation, comme on voudrait éventuellement le faire. C'est quelque chose. Voilà, le Covid, la partie sanitaire aujourd'hui, nous a un petit peu abrimés dans ce genre de choses, mais c'est éventuellement quelque chose qui peut être une nouvelle activité pour la recyclerie dans les temps qui vont venir. Le but aujourd'hui, c'est quand même d'éviter de jeter. Et ça, c'est très important dans les moments qui sont les nôtres, notamment ces pressions sociales aujourd'hui. Comme disait Fathia, il y a une partie de gens qui ont des difficultés économiques, certains. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent donner une autre vie à leur machine à laver la vaisselle pour en faire, que sais-je, un aquarium ou des choses qu'on pourrait faire à l'extérieur. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui se met en place. Il n'est pas impossible qu'à terme, on fasse une activité, évidemment, de dépannage ou d'incitation à apprendre, notamment au niveau des femmes qui sont seules pour apprendre à dépanner, à poser une ampoule ou à changer éventuellement un lampadaire. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais ça nous tient un petit peu à cœur aussi. On peut vous trouver où, à l'île-sur-la-Sorgue ? Eh bien, on est dans la zone industrielle avenue Louis-Boudin, tout au fond de la zone. Donc, c'est très simple. Les gens qui connaissent l'île, vous allez sur la grande route, c'est-à-dire la Nationale 100 à hauteur de Bazarlande. Vous tournez sur votre gauche et puis vous allez tout au bout avant que la campagne ne se finisse. Et le dernier bâtiment, eh bien, c'est la recyclerie. Vous avez un site ou pas ? Alors, on a un site sur... On a une page Facebook, on a une boutique en ligne, aussi, qui marche très bien et qui est très bien achalandée, qui permet aux gens de voir des petites pièces qui sont un petit peu plus difficiles de mettre en boutique. Et puis, on a, je dirais, aussi une activité générale sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci infiniment. On vous retrouvera, j'espère, ici en novembre pour notre deuxième festival très important, Upcycling, ici dans ce même espace. Superbe ! Merci, Fathia. Merci, Bruno, pour votre engagement. On va aller vous voir. Moi, je recherche, vous savez ce que je recherche, mais aussi des vieux 33 tours. Ça peut beaucoup m'intéresser. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !